Musique La mobilisation pour le retrait du projet de loi sécurité globale, dont le nom et la forme proviennent d'Amazon qui a mis en place la Global Security, a marqué l'effort en franglais, a débuté depuis le 17 novembre. La mobilisation, malgré les pronostics des bien-pensants et les efforts incessants de leur laquais, ne faiblit pas. La semaine dernière encore, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé dans de nombreuses villes du pays. Vous aurez sans doute remarqué, puisque vous êtes tous assidus au chaîne d'info en continu, que personne ou presque n'a évoqué la manifestation parisienne, au cours de laquelle les policiers n'ont eu de cesse de scinder le cortège pour nasser par groupe et gazer. Les services d'ordre des syndicats ont été pris pour cible. Le communiqué de presse de la CGT en date du 7 décembre précise, au bout de quelques centaines de mètres, le cortège est bloqué et le service d'ordre de la CGT matraqué en voulant protéger les manifestants. La coordination Stop Loi Sécurité Globale, qui regroupe toutes les organisations à l'initiative de la manifestation d'énonce. La mobilisation jusqu'au retrait. Ce projet, on peut le résumer ainsi. Extension des pouvoirs des polices municipales, qui pourront constater certains délits. Alors que les policiers ou gendarmes agissent sur ordre du procureur, les policiers municipaux obéissent au maire. L'utilisation de drones est tout moyen technique pour collecter les informations. Fichage généralisé des citoyens et bien sûr, cacher les violences policières. Si la polémique s'est concentrée ces dernières semaines autour de l'article 24, la proposition de loi Sécurité Globale constitue un ensemble cohérent, tendant vers un seul but. Renforcer sous les ordres d'un gouvernement engagé, dans une fuite en avant liberticide, le contrôle policier sur les citoyens. Pendant ce temps, le patronat, tout en encaissant 450 milliards, continue les licenciements. On évoque les plans de sauvegarde de l'emploi, mais qui en fait ne sauvegardent que les actionnaires. Pour eux, c'est le Black Friday tous les jours. 700 000 emplois supprimés depuis le mois de mars. Des centaines de milliers de jeunes, intérimaires, précaires, saisonniers, ont déjà perdu de la maigre salaire et allongent les longues files d'attente et des associations caritatives. Un million de personnes supplémentaires seront en dessous du seuil de pauvreté fin 2020. Voilà la réalité dont personne ne parle. Cette semaine, nous apprenons la fusion de la Société Générale avec le Crédit du Nord. La conséquence directe pour les salariés, c'est la fermeture de 600 jazances et entre 5 et 7 000 licenciements selon les syndicats. Les ordonnances prises pour détricoter encore plus le Code du Travail autorisent par exemple les salariés des caves vinicoles à travailler jusqu'à 68 heures par semaine. C'est le développement du travail du dimanche dans les commerces et la liste est longue. Tout ceci profite aux grands groupes et aux actionnaires dont nous faisons la distinction avec les petits commerçants contraints de fermer et qui se retrouvent dans des situations financières très fragilisées. Même si certains d'entre eux, sur le Sud-Gironde comme ailleurs, n'épargnent pas leurs salariés. Selon un rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, chargé d'enquêter sur la gestion de la situation sanitaire par le gouvernement, la situation est catastrophique. Ce rapport dénonce les conséquences directes dont Macron et son gouvernement sont responsables. Ce rapport n'a pas été voté par la majorité présidentielle, tant les chiffres sont alarmants. En effet, en se basant sur le remboursement des actes de la sécurité sociale, ce rapport met en évidence une baisse de 15% des soins en médecine générale en mars et 28% en avril. Les actes de dépistage des cancers du sein et du côlon ont diminué de 86%. 44 000 opérations d'ablation pour des cancers ont été annulées en 2020. Les fermetures de lits, l'exposition de postes continue. Voilà la réelle politique de Macron. Nous sommes ici à Cadillac et l'hôpital ici, c'est l'hôpital psychiatrique. L'histoire de la ville et celle de l'hôpital sont indissociables. Les patients de psychiatrie ont souffert tout autant que les autres du confinement, avec la fermeture brutale de tout le secteur extra-hospitalier, ainsi que d'unités d'hospitalisation pour créer à la place des unités Covid. Et les patients de psychiatrie, qui ont déjà bien souvent des restrictions de liberté liées à leur modalité de déplacement, ont vu ces restrictions s'accentuer avec le confinement. Dans la semaine, plusieurs décrets viennent d'étendre le champ des données recueillies par trois fichiers du ministère de l'Intérieur, en incluant des données, je cite, « relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques ». On ne peut donc que s'alarmer d'un nouveau rapprochement funeste entre dangerosité et psychiatrie, qui va contribuer à alimenter la stigmatisation des patients porteurs d'un handicap psychique. Et ce, alors même qu'une campagne nationale pour l'emploi des travailleurs handicapés est contre la stigmatisation et déployée à grand renfort médiatique par le gouvernement. Politique d'embauche, qui n'est la plupart du temps qu'un effet d'aubaine pour les entreprises, qui, en plus de faire des économies, s'achètent d'une bonne conscience à peu de frais. Ainsi, au centre hospitalier de Canillac, la direction a obtenu le financement d'un projet de recrutement et d'adaptation de postes par le Fonds d'insertion des personnels handicapés dans la fonction publique. En oubliant de prévenir ce même Fonds, que dans le même temps, elle ne renouvelle pas le contrat d'un agent en situation de handicap qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement auquel il aurait pu prétendre. Voilà un exemple de traitement des personnes les plus vulnérables. Voilà comment un hôpital quémande des aides d'un côté et jette des gens à la rue de l'autre à précisant de bons loyers au service. Quelle honte ! Nous prenons l'engagement, aux côtés du syndicat CGT de l'hôpital, de tout mettre en œuvre pour faire embaucher cet salarié. Pour terminer, oui, la situation est grave. Nous devons continuer à argumenter, discuter, afin de mobiliser encore plus autour de nous. N'est-il pas temps d'arrêter cela ? Pour l'Union locale CGT Sud-Giron, nous nous considérons qu'il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui d'unifier les revendications sociales et la lutte pour la défense des libertés publiques et syndicales, liberté de manifester, liberté de se réunir, liberté de syndiquer. Retrait de projet de loi de sécurité globale, retrait de l'état d'urgence. Il suffit de ce gouvernement raciste et matraqueur. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements